Salut, c'est As de Pic. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer un système pour piéger les ennemis à l'entrée de votre base. Cette technique est très utile quand vous jouez sur un serveur qui utilise le mode Tony, car vous avez différentes villes. Un ennemi arrive et s'il n'est pas de votre ville, il ne peut pas détruire certains blocs, mais il peut interagir avec d'autres. Par exemple, une plaque de pression en bois, un ennemi pourra presser dessus. Par contre, un bouton, l'ennemi ne pourra pas presser dessus. Tout comme une plaque en fer que je n'ai pas actuellement, je vais me la prendre tout de suite. Et les ennemis en pierre ne peuvent pas les activer, sauf une certaine technique que je vais vous prendre une pioche, voilà, pour détruire ce que je viens de poser. Voilà, ça se passe pas avec ça, je sais, c'est pas grave. Donc, la technique. Imaginez, vous avez votre mur ici, le mur de votre cité, le mur de votre cité comme ça. Et nous, ce qu'on va faire, en fait, on va faire un sas de sécurité à l'entrée qui va, d'un côté, laisser les personnes de la ville rentrer, mais pas les ennemis. Donc, on va créer notre sas, comme ça. Voilà. Ouais, ça c'est grand. Hop là. Voilà, comme ça. On va y mettre un mur. Voilà, et on va fermer tout ça. Comme ça. Voilà. Alors, imaginez que, ici, c'est le mur de votre ville. Donc, l'ennemi ne peut pas rentrer, ne peut pas passer par-dessus, parce que ce sera cuboidé. Donc, l'ennemi ne pourra pas poser de bloc ici. S'il essaie de poser un bloc ici, il va s'effacer. Tac. Donc, cette technique marche avec Tony, marche certainement avec d'autres modes que je ne connais pas. Donc, je vous laisse adapter en fonction du mode que vous utilisez. Là, tout ce que je vais montrer, c'est avec Tony. Donc, ce que vous aurez besoin, c'est deux portes en fer. Une ici, et une ici. Voilà. Comme je vous ai montré, les ennemis peuvent activer les plaques de pression en bois. Donc, ce que vous faites, ici, vous posez une plaque de pression en bois. L'ennemi arrive, et si c'est une bande de boulet dans cette ville, on peut rentrer comme derrière. Hop là, il rentre. Voilà, il rentre. Et ils arrivent ici. Il faut imaginer qu'il y ait un bouton ici, un bouton ici. Voilà. Je vais le refaire, voilà. Donc, l'ennemi rentre, il arrive ici, et là, il ne peut plus sortir. Ici, ça doit être fermé, il doit y avoir un plafond. L'ennemi, il ne peut pas, avec Tony, activer les boutons en pierre. Donc, en fait, tout ce qu'il a à faire, c'est à attendre, à demander à un président de la ville de venir le tuer. Par contre, une personne de la ville peut activer les boutons en fer. Donc, la personne de la ville rentre ici, là, sans problème, et voilà. Et elle rentre. Pourquoi est-ce que je n'ai pas utilisé une plaque de pression ? Je vais vous expliquer ça tout de suite, c'est très simple. Donc, dans Tony, les ennemis ne peuvent pas activer les plaques de pression en pierre. Voilà, celle-ci. Donc, l'ennemi arrive ici, il essaye, la porte ne s'ouvre pas. Sauf que les mobs, les animaux, entre autres, peuvent activer les plaques de pression en pierre. Alors, on a eu le cas d'une attaque. On a tous les ennemis qui arrivent, qui arrivent à une porte. Et nous, on était de l'autre côté. Et tout d'un coup, on voit la porte qui s'ouvre. On se demande pourquoi, comment ils ont fait un bug use et on a porté plainte. Et en fait, ils nous ont expliqué ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés avec quelques stacks d'œufs, comme ça, et ils ont balancé les œufs sur les plaques. Et ils ont une chance, voilà, une chance sur huit, pour qu'une poule en sorte. Et les poules, ça active les plaques de pression. Hop, hop, hop. Ouais, c'est une chance sur huit. Dans ma partie, donc je ne sais pas. Et derrière ça, je pense que peut-être que le fait qu'il y ait le poulet dans la région, hop, crève, crève, voilà, merci. Je pense que... Bon, décidément, pas de bol. Encore une fois. Non, bah ça ne veut plus. Ça ne veut plus. Bon, encore une dernière fois. C'est ce que je les trouve. Les œufs, les œufs. Merde, je les ai passés. Là. Non. Non. Je suis aveugle. Ah, ils sont là. Voilà. Pas de poule. Pas de poule. Ah, voilà, une poule. Ouais, deux mêmes. Voilà, donc les ennemis sont rentrés comme ça chez nous. Donc, avec Tony, n'utilisez pas les plaques de pression en pierre. Sauf si les adversaires ne connaissent pas la technique. Mais c'est très dangereux. Donc, ici, à l'intérieur de la ville, vous pouvez mettre. Donc, à moins que vous souhaitiez que dès le moment où l'ennemi est dans la ville, il ne puisse pas sortir. À ce moment-là, vous mettez un bouton aussi. Mais, de manière globale, je pense qu'une plaque de pression à la sortie. Enfin, ici, pour en sortir, il n'y a pas de problème. Et voilà. C'était une technique pour protéger votre ville dans le cas où votre serveur, le serveur sur lequel vous jouez, utilise le mode Tony. À plus. Tchüss. Tchüss.